Vivez un instant de bonheur sur le terrain avec AJ Auxerre, Association de la Jeunesse Auxerroise. La télé de Lyon est partie dans l'atelier et galerie de Thibault Salagna. Ses oeuvres ont été exposées à l'échelle nationale et trois fois au Jopin. Le métier de sculpteur, c'est le travail du volume en général, en particulier. Il y a plusieurs types de sculptures, on va dire, de façon sculptée. Moi, c'est par modelage, savoir qu'il y a la taille aussi. J'ai passé un brevet des métiers d'art en moulage statuaire. Et puis, de là, je suis allé travailler comme mouleur statuaire chez un fondeur. C'est là que j'ai approché l'univers du bronze. J'ai été happé par cet univers. Mon matériau de tirage avant d'aller chez le fondeur, c'est le plâtre. Je travaille la terre, la cire de modelage, la pâte à modeler industrielle aussi, mais enfin, avant tout, la terre. Et ensuite, un tirage en plâtre. Et ensuite, c'est ce plâtre que j'amène chez mon fondeur qui, lui, va faire un moule en silicone dessus et va ensuite tirer une cire. Et de cette cire, la cire perdue, faire une coulée en bronze. J'ai deux axes de travail, en fait, où j'ai Thibaut Sénanas Culture, où c'est plus particulièrement de sujets féminins, des Vénus. Et j'ai un alias, s'appelle Sinbad le Malin, où là, je travaille sur des sujets qui sont plus politiques, on va dire. Ça, c'est un alias que j'ai pris en 2015, après le Bataclan, Charlie Hebdo. C'est là que j'ai envie de faire des choses un peu plus engagées, teinter d'ironie. Et là, en fait, sur ces deux axes-là, je tire des bronzes. Je pense aussi à faire des tirages en plâtre polyester pour avoir un coût moins élevé et pouvoir me mettre à portée d'un peu toutes les bourses. Là, par exemple, un sujet sur lequel je suis en train de travailler, donc là, sous mon pseudo, Sinbad le Malin. Et là, c'est pour mettre en avant l'arrogance humaine. On voit que le sujet, et donc il est posé sur la terre et il s'appelle Baby Bolt. De cette position qui a été popularisée par Bolt, mais c'est le lightning. Et donc, c'est le défi, quelque part, aux dieux. Son surnom aussi, c'est Ibris, qu'on peut retrouver chez Homer. Donc, ce qui avait animé, par exemple, Ulysse à aller toujours plus loin et puis à être puni par les dieux. Enfin, voilà. Et donc, là, c'est pour montrer, sur un léger déséquilibre sur la planète, que, bon, on vise déjà les étoiles et l'empreinte aussi humaine qu'on peut avoir sur cette planète. Penser qu'on a un peu tout vaincu, qu'on est maître de tout, et malgré tout, voilà, on a un équilibre quand même. Et on le sait aujourd'hui, avec tout le rapport du GIEC, etc., que c'est quand même pas terrible. Donc, voilà, c'est un peu pour mettre en scène ça, à savoir que normalement, sur la fin, il doit avoir une médaille aussi qu'il doit prendre avec une couronne de laurier pour aller encore un peu plus loin dans l'idée, quoi. Donc là, je vais vous parler un petit peu de mon travail sur les Vénus, donc la Thibaut Salagnas sculpture. J'ai, depuis que je suis môme, en fait, d'être allé à l'époque au Musée de l'Homme, et j'ai été tombé en arrêt devant la Vénus, ce qu'on appelle la Vénus de l'Espugue, qui a 20 000 ans. On l'a retrouvée dans les années 50, et on l'a qualifiée à ce moment-là de sculpture moderne. C'est assez drôle, parce qu'en fait, elle fait une sémétrie horizontale. Et d'ailleurs, j'en ai fait moi un pendant, où justement, je l'ai fait pensante comme ça, pour introduire une réflexion sur ce qui pouvait être une sculpture moderne, sachant qu'on allait qualifier une sculpture qui avait à peu près 20 000 ans de sculpture moderne. Je trouve ça assez drôle, et j'ai voulu, en hommage à cette pièce qui m'a toujours bluffé, de faire une vingtaine de petites sculptures comme ça, qui faisaient la même taille, en bronze. Donc, essayer de retrouver ce qui avait pu animer ces sculpteurs de la Préhistoire à faire ces œuvres-là, et donc les faire comme des objets peut-être d'incantation, ou érotisants, ou de protection. Et donc, j'avais sorti 20 sculptures en hommage à cette œuvre, pour marquer ces 20 millénaires qui nous séparaient de la création de cette pièce. Et c'est de là qu'est partie, en fait, toute l'aventure sur les Vénus. A savoir qu'après, évidemment, je vous ai fait un peu dans toutes les grandeurs, jusqu'à l'échelle humaine comme celle-ci. Mais au départ, elles ont toutes été créées à cette échelle-là. Et puis, toutes étaient créées aussi pour les voir réalisées en bronze, patinées, pour retrouver justement cette chose, puisque le bronze, lui, a 4500 ans d'histoire. Retombait aussi par ce biais sur l'histoire et tout ce que peut symboliser le bronze. Donc là, je traite de la féminité de façon non exhaustive, évidemment. Et j'ai créé beaucoup de pièces. Finalement, plus de 20 et toujours éditées en 8 exemplaires à la vente. Donc, numérotées, signées, voilà. C'est la loi qui nous oblige à ça, en fait, tout simplement. On peut éditer à moins de 8 exemplaires, mais on ne peut pas éditer à plus. Pour être reconnu comme œuvre originale d'artiste, on est obligé, et je suis à la maison des artistes, on est obligé de tirer à 8 exemplaires à la vente. Après quoi, on casse le moule et on ne peut plus en rééditer. à moins d'agrandir la pièce ou de la transformer radicalement.